Et je pense qu'on peut y aller. Thomas, sauvez-nous s'il vous plaît tout de suite. Absolument. Comme vous avez remarqué en ce moment, il y a un mot qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est le mot « désobéissance ». Parce que c'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui d'être désobéissant. Parce que si tu regardes pendant la guerre, pour désobéir, il fallait faire sauter les rails d'un train. Aujourd'hui, il suffit de marcher dans la rue à 18h02. C'est vrai que le frisson de la désobéissance civile est vraiment enfin accessible à tous. En tout cas, le président Macron, il a bien réussi à démocratiser la désobéissance. Parce que même lui, au sommet de l'État, il désobéit. Quand le conseil scientifique lui dit qu'il faut reconfiner, lui dit « non, je fais ce que je veux ». Même Darmanin, c'est pareil, il dit « arrête de m'envoyer des textos ». Lui, il se dit « tiens, je ne vais pas t'obéir ». Aujourd'hui même, 1er février, il y avait un appel à la désobéissance de la part de collectifs de restaurateurs et de personnalités. Alors, on a vu les images du restaurateur niçois, la semaine dernière, qui a ouvert son établissement contre les directives gouvernementales. Le resto est plein et tout le monde crie « liberté, liberté ! » Et le patron, il s'apprête à servir une assiette de gnocchi. Et il entre dans la salle et comme Mel Gibson à la fin de Braveheart, lui aussi, il crie « liberté ! » On dirait vraiment « la liberté guidant le peuple, mais avec des gnocchi ». Mais le problème, c'est qu'en fait, son cuisinier, il n'avait pas de papier, c'était un clandestin. Et aujourd'hui, il en sente de rétention. Alors, tu te dis parfois, c'est peut-être plus judicieux de désobéir aux gens qui te demandent de désobéir. Parce que le gars, il dit « Demain, on ouvre, tu viens bosser ! » Et le gars, il dit « Ah non ! » « Ah bah si, tu viens bosser ! » « C'est toi qui me dis de désobéir, sois cohérent ! » Parce que la fronde, elle ne vient pas que des restaurateurs et des patrons de discothèques, mais il y a aussi un secteur qu'on n'attendait pas du tout et qui appelle à la désobéissance aujourd'hui, c'est les chanteurs de variété des années 80. Parce que la semaine dernière, Francis Lalanne, vous l'avez vu, a sorti une tribune, la tribune incendiaire de Francis Lalanne dans « François qui appelle à l'insurrection ». La tribune s'appelle « J'appelle », comme « J'accuse » de Miseola avec « Pelle » à la place de Cuse. Mais vraiment, la tribune qu'il a écrite, vous l'avez vu peut-être, est vraiment très 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 longue. Vraiment, elle est très longue. À mon avis, pour avoir eu le temps de l'écrire tout ça, il a dû commencer à l'écrire en 1994. Je me dis « C'est pas possible ». Je me dis « Mais il savait avant tout le monde pour le coronavirus, Francis Lalanne, c'est pas possible ». Je me dis « En fait, c'est pas Zola, c'est George Orwell, avec les bottes de Aramis des Trois Mousquetaires, évidemment ». Là-dessus, branle-bas de combat, je tombe sur une autre vidéo avec un autre chanteur de variété ultra remontée, c'est Bébert des Forbonds. Parce que Bébert des Forbonds, je peux vous dire, le confinement, il en a ras la banane, ras la banane. Et le week-end dernier, pendant la manif du parti de Florian Philippot, les Patriotes, il l'a fait savoir. Et je me dis d'ailleurs, ça doit quand même faire hyper bizarre d'être dans une manif et d'écouter un gars qui te harangue et te dire « Putain, mais c'est le gars des Forbonds qui est en train de me pousser à l'insurrection. Est-ce qu'il faudra mettre ses baskets pour l'insurrection ? » Et Lalanne et Bébert des Forbonds, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'il faut désobéir parce que le gouvernement, ils le savent, ils sont d'accord, il ne fait que des bêtises. Et je me dis « C'est obligé ». Ils ont fait une réunion avant avec Sabine Paturel, qui est quand même la spécialiste des bêtises en France, histoire d'avoir l'avis d'une experte, obligé. Parce que c'est vrai, je me dis, on ne t'en passait le micro à toutes ces personnes, parce que moi, j'ai un pote, il connaît la chanteuse de Blues Trottoir. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette chanteuse. « Un soir de nuit et de brouillard » Elle, elle est beaucoup plus modérée sur la question. Elle est respectue à fond les jets de barrière, la chanteuse de Blues Trottoir. Même, ne serait-ce qu'au sein même des groupes, ça crée des discords. Tu prends par exemple les deux gars de Léopold Nord et vous. Tu sais, les gars qui chantaient « Toi et moi, dans le même bermuda, c'est l'amour ». Ils ont des avis complètement divergents sur la stratégie de vaccination. Ils sont en train de s'écharper sur la vaccination, les deux gars. Et je me dis « C'est bien d'avoir l'avis de tous ces gens, parce que s'ils ne le faisaient pas, c'est qui qui sera obligé de relever toutes les erreurs du gouvernement ? » Ben c'est Bibi. Alors quand je dis Bibi, vous l'aurez compris, je ne parle pas de moi, mais de la chanteuse Bibi. C'est elle qui chantait « Tout doucement, fermée pour cause des sentiments différents. » Parce qu'aujourd'hui, elle a un blog de fact-checking. Et d'ailleurs, je me dis « La pauvre, si elle regarde cette chronique, elle risque d'avoir pas mal de boulot aujourd'hui. » Thomas VDB ! Alors ça me semble qu'il y a une demi-heure, je vous croise dans le couloir, et je vous entends chanter Bibi. Ah merde, je ne voulais pas l'avondre. Je rentre dans le bureau, je dis « C'est normal, il y a Thomas VDB qui chante Bibi dans le bureau. » Je suis rassuré. Je bossais. Frédéric Frohmet derrière vous était pété. Ça lui a donné plein d'idées, malheureusement.